Musique Marcus, marcheur néophyte de 15 mois, ne peut pas encore suivre à pied les balades de ses parents. Il accompagne donc Jérémy et Mélanie, bien installés dans un porte-bébé dorsal. Une checklist s'impose. Jérémy et Mélanie font un point avant le départ. Boisson, Bob, rien ne manque. Il ne reste plus qu'à protéger la peau de Marcus par une couche d'écran solaire. Et tout est prêt. Une bonne assise. Une fois le porte-bébé maintenu debout grâce à son trépied, Jérémy installe Marcus dans la nacelle et soigne les réglages. Il faut maintenir Marcus pour éviter qu'il balote dans le siège. Enfin, Jérémy n'oublie pas de boucler le harnais de sécurité. Oh, hisse ! Jérémy a acquis la technique pour hisser le porte-bébé sur son dos. Un genou à terre, il enfile une des bretelles sur son épaule. Glisse le porte-bébé sur son dos pour enfiler l'autre bretelle avant de se relever. Aujourd'hui, Mélanie est là pour assurer le geste, mais avec cette méthode, le porteur peut se débrouiller seul. En marche ! En cours de route, Mélanie prend garde de vérifier de temps en temps que tout se passe bien pour son fils. Un peu d'eau sur le visage si la chaleur monte, une touche d'écran solaire si les rayons gardent. Tout va bien, la promenade peut continuer. Le bon air, ça creuse et Marcus a besoin de recharger ses batteries. Tant mieux, car la pause est aussi attendue que le porteur. C'est le moment de faire un petit pique-nique en plein air et de se réhydrater. Goûter et boisson ont été embarqués, ils sont les bienvenus pour Marcus. Un peu de gym bébé ! Avant de reprendre la route, Marcus doit à son tour se dégourdir les jambes. Pas de problème, Jérémy et Mélanie ont emporté une petite balle et Marcus ne demande qu'à jouer. Partir à la cueillette de fleurs, tester la marche à pieds nus dans l'herbe. La nature réserve plein de surprises aux petits curieux. Jérémy et Mélanie ont testé pour Enfants Magazine. Maintenant, c'est à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada